Bonjour à tous, je suis ravie de vous partager mon expérience du programme Starter Pack Mexico organisé par la Chambre de Commerce et de l'Industrie. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Cite Lalivatan et je suis franco-mexicain. Après mes études au lycée français, j'ai obtenu une licence en économie et j'ai immédiatement commencé à travailler. Pendant 21 ans, j'ai travaillé dans la fonction publique mexicaine, dans le domaine de la régulation et la supervision financière internationale. En 2015, j'ai rejoint l'équipe de la toute nouvelle école française d'Alembert et d'Hiderot, connue sous le nom des FAD, où j'ai géré les aspects administratifs et financiers. Cette expérience enrichissante m'a ouvert les portes pour cofonder en 2021 avec Maria Fernanda, mon amie d'enfance, et Station de Saint-Miguel. C'est une entreprise dédiée au développement d'espaces collectifs et bureaux privés entourés d'espaces verts et de jardins, et offrant la possibilité à nos clients de participer à des séances de yoga, de méditation ou d'autres activités. Lancer une start-up à l'âge de 53 ans n'est pas anodin. C'est une véritable aventure et il faut apprendre à être entrepreneur. Aujourd'hui, après trois années de travail intense, d'apprentissage et de défis, nous sommes fiers des Station de Saint-Miguel. Le bénéfice de participer au Starter Pack a été significatif à plusieurs regards, aussi bien personnellement comme pour notre entreprise. Je soulignerai trois aspects. Le renforcement de mes compétences entrepreneuriales, échanger des expériences et la mise en relation avec le réseau professionnel franco-mexicain. Le programme m'a permis de participer dans huit séances de formation en atelier collectif sur des thèmes divers comme la gestion financière et comptable, les stratégies de croissance, branding et création de marques, aspects contractuels, négociation et culture des affaires. De plus, le programme nous a donné accès à un réseau des membres de la Chambre de commerce et de l'industrie et nous a permis de participer à plusieurs événements professionnels et de networking à travers lesquels nous avons établi de bonnes relations et avons pu promouvoir Estation de Saint-Miguel. Finalement, j'ai pu bénéficier d'un excellent montant personnalisé qui m'a permis de m'organiser et d'établir les priorités de mon rôle dans l'entreprise. En résumé, cette expérience est très enrichissante et je vous encourage, entrepreneurs français établis au Mexique, de participer dans ce programme de Startup. Pour moi, être franco-mexicaine représente une richesse culturelle et une connexion spéciale à deux pays que j'aime profondément. Cela signifie avoir la chance de vivre et de grandir dans un environnement où je peux mêler les traditions, les langues et les coutumes de deux cultures. Mon identité s'est forgée de deux pays qui m'ont permis de vivre une vie pleine de découvertes, d'apprentissage continu et de compréhension interculturelle. Merci. Bonjour, je m'appelle Thomas Gauquelin, j'ai 32 ans et je suis directeur de Totspa Consulting et de Totspa Vinos au Mexique. Suite à un master grande école à Neoma Business School sur le campus de Rouen et à de nombreuses expériences de stages à l'étranger, j'ai décidé de débuter ma carrière au Mexique il y a bientôt 8 ans. Le choix du Mexique, je dirais, s'est fait par curiosité, très attiré par l'Amérique latine, la culture et le dynamisme économique du Mexique m'ont séduit très rapidement. Depuis 8 ans, j'aide des sociétés étrangères et en particulier françaises dans leur développement au Mexique, mais aussi dans toute l'Amérique latine. J'ai eu la chance de pouvoir exercer cette mission via différentes entités, d'abord au sein d'une société locale mexicaine, puis en VIE à temps partagé via l'association IMED basée à Marseille. Cette association a pour but d'envoyer chaque année des jeunes dans le monde entier pour aider au développement des sociétés françaises localement. Cette étape a été clé dans mon parcours puisqu'elle a représenté un véritable incubateur pour ma société créée il y a 3 ans, Totspa Consulting. Je suis associé dans cette société avec Xavier van der Schmitt et nous aidons ensemble des entreprises principalement étrangères, mais aussi mexicaines, à se développer commercialement, non seulement au Mexique, mais aussi dans toute l'Amérique latine. Nous sommes un facilitateur du soft lending et un catalysateur de la croissance de ces sociétés localement. En parallèle, Xavier et moi avons créé il y a un an un site business d'importation-distribution de 20 français, Totspa Vinos, avec nos associés Sébastien Pradal et Joël Léger, basés à Paris. L'expérience Starter Pack a été très instructive car elle nous a permis de mieux cerner tous les domaines de compétences fondamentaux que nous devons dominer en tant que chefs d'entreprise. Droit, comptabilité, finance, marketing, digitalisation et beaucoup d'autres. Nous avons pu acquérir les connaissances basiques afin de pouvoir être au niveau de nos jeunes ambitions. C'est pourquoi je le recommande évidemment à tous les entrepreneurs français du Mexique. Être français au Mexique, je pense, c'est avant tout faire preuve d'adaptabilité et d'humilité pour embrasser cette magnifique culture et le dynamisme qu'elle affiche au niveau économique, social et sur la scène internationale. Le Mexique est une terre d'opportunités et je pense que le pays l'a bien compris en s'ouvrant au monde. Je souhaite pouvoir créer des ponts qui puissent enrichir à la fois nos partenaires locaux et internationaux, bien sûr, sans oublier de temps en temps un bon taco et un verre de mescal. Merci de nouveau à la Chambre de Commerce franco-mexicaine et au consulat pour cette belle opportunité. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !